Chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. Comme d'habitude, on va regarder ce qui s'est passé hier soir en termes d'audience à la télévision. Et TF1 a décroché une grosse rançon, le plus gros score de la soirée pour la série Ransom à 3 900 000 téléspectateurs en moyenne pour les deux épisodes. Moins de 18% de part d'audience, mais c'est tout de même un petit peu mieux que la semaine dernière. En deuxième position, France 2 résiste bien avec Boulevard du Palais. La 2 n'est pas loin derrière TF1 à 3 400 000 téléspectateurs et plus de 15% de part d'audience. Enfin, un bon score pour M6 avec le meilleur pâtissier spécial célébrité en 3ème position. Alors pas de corne de gazelle ou de mackerel, hier soir dans l'émission de M6, il fallait revisiter la pomme d'amour et une tarte autrichienne aux amandes devant 2 700 000 téléspectateurs. Et 13,6% de l'audience, c'est plus de 600 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière, c'est donc plutôt bon signe. Allez les autres chiffres, tout de suite avec le spécialiste des pâtisseries marocaines, Guillaume Janton. Bon, et j'ai enfilé mes babouches ce matin. TMC est leader sur la TNT hier soir avec du football. 1 100 000 supporters ont assisté à la première demi-finale de la Coupe des Confédérations entre le Portugal et le Chili. 5% du public pour la petite sœur de TF1. Et du côté des access primitimes, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, The Wall est toujours puissant sur TF1. 2 800 000 téléspectateurs pour le jeu de Christophe de Chavannes, produit par Andemol. Nagui est à 2 500 000, fidèle pour le deuxième numéro de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Enfin, on termine avec les scores des talkshows. 900 000 téléspectateurs étaient devant Touche pas à mon poste, présenté par Julien Courbet hier soir sur C8. Et pas de quotidien sur TMC, puisque le foot a démarré dès 20h hier soir. 1 500 000 téléspectateurs